Voici Philippe Faure, 49 ans, glacier comme son père avant lui, à Saint-Giraud-en-Ariège. C'est un produit qui m'a de suite passionné. J'ai vu aussi le grossissement du monde industriel de la glace, la disparition des artisans. Donc ça m'a assez affecté, j'ai voulu fabriquer des glaces de haute qualité. Élu meilleur glacier de France par le célèbre Guy de Michelin en 2012, Philippe fabrique été comme hiver, car pour lui, il n'y a pas de saison pour se faire plaisir. Il se passionne aussi pour l'histoire de la glace. Ce matin, il nous entraîne dans son petit jardin secret. Je collectionne tous les vieux moules à glace, les vieilles machines, tout ce qui touche à mon métier depuis près de 30 ans. C'est des moules en cuivre de collection qui ne se font plus. Je dois avoir fait de 600 pièces. L'idée, c'est d'avoir un peu l'histoire de la glace au travers des moules. Donc on peut dire que la glace, on va dire, contemporaine est née au XVIIe siècle. Les premières préparations glacées de l'histoire remontent à l'Antiquité. Il s'agissait de fruits mélangés à de la neige. Introduites au Moyen-Âge en Italie, elles arrivent en France grâce à Catherine de Médicis, d'origine florentine. A Versailles, elles deviennent l'une des gourmandises préférées de Louis XIV. Le froid mécanique n'existait pas, donc on conjule avec de la glace hydrique qui était livrée des glaciers au château de Versailles où on stockait la glace hydrique. Ils enfouissaient ça dans la terre avec de la paille pour en avoir toute l'année. Il y avait toujours une déperdition, mais comme il y avait une masse de glace assez conséquente, on arrivait à garder de la glace. Voilà, ça c'est l'essai de la turbine à glace. Allez, c'est parti. Là, on est en train de faire un sirop de sucre. C'est très précis. De l'eau, du sucre, le sirop est la base de la préparation de tous les sorbets. Le mot sorbet vient du turc sorbet, qui signifie boire, se désaltérer. C'est ce qui le différencie de la crème glacée, plus gourmande, qui contient du lait. Ce matin, notre glacier prépare pourtant un sorbet au yaourt. C'est un des rares parfums où on est dans les deux familles. Donc c'est un sorbet parce qu'on le fabrique en technologie sorbet, c'est-à-dire c'est sirop de sucre avec du yaourt. Mais on a aussi l'appellation crème glacée, parce qu'on a le pourcentage de matière grasse pour avoir l'appellation crème glacée. La teneur en matière grasse des yaourts, et donc des glaces, varie en fonction des saisons. Elle est moins importante au printemps. Voilà, et là nous sommes partis pour 5 minutes de turbinage. Par l'effet de froid et de brassage, le mix va se transformer naturellement en crème glacée. Là, on a une belle texture de glace. Quand on coûte un sorbet yaourt, on a vraiment la même sensation que lorsqu'on déguste un yaourt. Pour ce sorbet, Philippe n'a utilisé que des yaourts artisanaux, fabriqués dans une ferme à quelques kilomètres de chez lui. La Riège, on a été élu département français où l'air est le plus pur. On a une eau de source qui est magnifique. Donc ça, ça participe à la qualité des produits. Bonjour. Bonjour Philippe. Bien de journée, ça va ? Ah oui, superbe. Après, la pluie vient le beau temps. Les vaches en profitent, elles sont dans la peinture. La famille Téchenet qui est installée ici depuis plusieurs générations. Ah ben, c'est dans la famille depuis 1800. Depuis 1800, donc presque deux siècles. Il y a 40 ans, Pierre a fait le choix de transformer lui-même le lait de son troupeau en yaourt. Cette marge qui est prise par plusieurs intermédiaires, on la garde nous. Ceci dit, c'est pas pour autant qu'on gagne très bien notre vie, mais l'intérêt de transformer pour un producteur, c'est d'aller au bout de la démarche jusqu'au consommateur. Et ça, c'est une récompense qui vaut un salaire. Et Philippe privilégie le circuit court pour une meilleure qualité de glace. 90% des glaces en France sont fabriquées par le monde agro-industriel. On n'utilise pas de lait, c'est des arômes, des colorants, donc beaucoup d'air. Nous, on est diamètre allemand opposé à toute cette politique, donc ce qu'on souhaite, c'est fabriquer des glaces artisanes de la française avec des vraies valeurs. Mais Philippe n'est pas contre l'innovation. Il y a 20 ans, il s'est lancé dans la fabrication de glaces et sorbets salés au parfum étonnant. Ça, c'est le piquios. Le piquios, c'est un cousin entre le poivron et le piment. Nous allons faire un sirop plutôt salé, qui est adapté aux légumes. Là, on met beaucoup moins de sucre et on va saler le sirop. Donc ça, c'est un des premiers parfums que j'ai fait en glaces salées, ce qui m'a donné l'idée après de développer ces parfums salés. Après, c'est l'imagination qui fait le reste. Glaces aux asperges, à la bisque de homard, au saumon fumé ou encore au caviar, on peut dire que Philippe ne manque pas d'imagination. C'est vrai que la glace est très attachée au soleil, à la saison d'été. Donc on essaie de désaisonaliser. Et le fait d'avoir créé les glaces salées, ça nous permet de le faire. Salut Philippe ! Salut les gars ! Salut Philippe ! Ces glaces salées font la joie des chefs cuisiniers et fins gourmets partout en France. Bonjour mes les glaces ! Elles sont surtout utilisées en cuisine, comme dans le restaurant de Laurent. Le froid contracte le goût. Le contracte et les affine. Les glaces salées, elles ont une identité quand elles sont servies avec un plat. C'est vraiment un accompagnement. C'est une autre façon de déguster les aromates, les légumes. C'est plus léger que de rajouter une sauce. Ça permet de pouvoir épicer. Avec la fameuse glace au piquillos, Laurent agrémente un tartare de bœuf. Pour rafraîchir le tout, la petite glace au piquillos qui viendra se mettre par-dessus pour donner une petite douceur. Impeccable ! Oui, astral ! Ça change un peu des câpres et des cornichons. C'est validé ! Allez ! On va le mettre à la carte printemps-été 2019. La plus grande fierté de Philippe reste sa crème glacée au foie gras. Il a eu le prix de l'innovation en 2007 grâce à cette recette. C'est un produit qui est très souple, qui a une texture très jolie, qui a une très belle couleur. Sans complications, qu'on peut utiliser très facilement à la maison. Par exemple, vous faites un plat de pâte fraîche au moment du service, la glace va se tempérer. Là, on est dans une glace où il y a 50% de foie gras et on a la même intensité de goût que si on consommait du foie gras brut. La très haute qualité, c'est une addition de centaines de détails. Nous, c'est une remise en question quotidienne pour essayer de faire les meilleurs produits possibles. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada